Hey les utilisateurs, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous vous en doutez, vous avez vu le titre et la miniature, c'est une ouverture de collection et regardez ça, le petit colis il est juste ici, je me suis pas spoil, les seules choses que j'ai vu et que je sais sur cette collection c'est que à l'intérieur il y a deux classeurs, une double deckbox et des tapis, c'est les seules choses que je sais, on va se découvrir tout ça ensemble, je speed parce que j'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir tout simplement, si ça te plaît l'abonnement et le pouce en l'air, voilà tout simplement, ça me fera super plaisir, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, je pense que cette collection va être dingue parce que la personne qui me l'a envoyé s'appelle Jean-Baptiste, c'est un ancien joueur presque pro, voire pro, enfin c'est un super joueur niveau compétitif, il est connu de beaucoup d'entre vous et voilà, c'est une partie de sa collection que je récupère aujourd'hui, je sens qu'il y a des pépites à l'intérieur, je vous en dis pas plus, on passe sur la seconde caméra tout de suite, c'est parti ! Donc on va commencer avec les tapis, le premier c'est un petit tapis, World Championship Qualifier National 2017, il est magnifique, voilà clairement il est magnifique, il est encore sous protège, donc je pense pas qu'il ait été décelé, donc c'est un super item, clairement, on en a un deuxième de cette taille là, qui lui malheureusement est décelé, c'est la même chose, mais c'est en 2018, donc malheureusement il est décelé, mais il est vraiment trop trop classe, des tapis, il y en a vraiment plusieurs dans cette collection, et je viens de le voir, il est dingue celui-là, je sais quoi, je vais vous le montrer ici plutôt, petit tapis magicien, qui va tellement bien avec le support qui vient d'arriver, lui clairement je sais déjà à qui dans la team, je vais le filer, parce qu'il joue magicien, et ça fait trop plaisir, celui-là, je viens de voir dans la caméra ce que c'était, c'est le Sarko Doré, c'est 2019, c'est un Yigax CS, je crois, c'est le 200ème, il me semble que c'était de l'année dernière, enfin bref, c'est une dinguerie, franchement il est beaucoup beaucoup trop cool, et il reste encore plusieurs tapis, c'est fou, je viens de le voir, c'est des Zosjama les gars, regardez cette dinguerie, regardez comme il est beau, il faut que je regarde un peu moi aussi quand même, putain, Battle City, il est tellement cool, j'ai un des Zosjama, et bien écoute, ça sera le tapis attitré, j'ai un tapis scellé juste après, je pense que c'est un tapis de sneak peek à mon avis, c'est un tapis de, c'est pas sneak peek, c'est de deck de débarrage, c'est un structure deck, voilà, il est scellé, donc ça fait toujours plaisir, clairement, et on a terminé avec les tapis, on a deux classeurs, et une deck box, on va commencer avec la deck box, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, ça a l'air d'être aimanté ça, c'est aimanté, la deck box, c'est une deck box qui a du vécu, wow, ok, on a des cartes en vrac, donc il m'a dit que c'était des cartes en vrac, et que le premier c'est du scellé, donc ça fait très très plaisir, ça fait plus un dans ma collection de scellés, ça fait extrêmement plaisir, ça fait partie des Lost Art qui ont été distribués l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement, alors, numéro 50, du Danger, du Home Papillon, ok, encore du Home Papillon, du X-Code, alors je sais jamais s'il y a, je vérifie juste, non, il n'y a qu'une seule carte à chaque fois, ok, Vion, alors Grand Fusion, ok, soldats galactiques en Dupont, très très belle carte, très très belle carte, Forêt Ancienne, Monde Perdue, du Foulish, alors ça c'est Enterrement Prématuré, ça c'est une très belle carte qui fait plaisir, Dufu, du Trou Draco, du Trou Draco à nouveau, de l'Espirale, tiens tiens, Cancrelat, Balançoire des Souvenirs, de l'Espirale à nouveau, du Zodiac, de l'Espirale, rotation de Plateau en Super OP 06, c'est pas récent-récent, ça mine de rien, il y en a deux, Cyberstein, c'est du BLHR, ouais, alors ça y est, j'ai ressenti qu'il y a plusieurs cartes, non, il n'y en a qu'une seule, ça c'est plutôt cool, oh, il y a des super cartes, putain, mais c'est fou, PP 02, mais, de l'ABC, ok, alors, ça peut paraître bizarre, parce que je passe les cartes rapidement pour certaines, mais je découvre totalement ces cartes-là, et, et, et je suis bouche b, vraiment, c'est, c'est fou, c'est des très belles cartes pour certaines, mais je suis ensemble, la table de matière, Thun Daza, ça fait, ça fait grave plaisir, les Thun en règle générale, j'ai pu le paquet à l'envers ou quoi, non, c'était une ultimate, j'ai vu une ultimate dans le lot là, donc du Blue Eyes, on s'en fout, on s'en fout, non, mais je les ai déjà plein de fois, du magicien sombre, par contre, ça fait très plaisir, et c'est une petite ultimate, putain, elle est magnifique, je vais la mettre sous sleeve tout de suite, où est-ce que j'ai mis mes sleeves, je ne sais pas, on a là qui traîne, on la met sous sleeve tout de suite, malheureusement, elle a un peu mangé sur le côté, mais c'est pas grave, ça fait très très plaisir, derrière, on a Drone, Drone qui, pour moi, est la raison de la banne d'engage, mais bon, c'est comme ça, une petite curieuse, ok, très bien, charge de l'âme, on a numéro S39, une carrière réaction, une petite licorice, ah, très très bonne carte ça, le dark et le light, qu'on connait très très bien, du vitesse roïd, ok, super curassé, ok, les, 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 les dark rule, dragon ruler, on a lesquelles, qu'on a eu deux, et ça c'est quoi, c'est du rédu, ok, elle est vraiment très belle, on a une carte Pokémon, je ne connais pas du tout, la valeur des cartes Pokémon, donc s'il y a des connaisseurs, dites le moi dans les commentaires, parce que, elle pour le coup, je ne le connais pas du tout, du tout, du tout, grenouille démon, ça c'est toujours cool, petit gosse, RP 0,2 on est là, ça fait plaisir de ouf, ça c'est une carte anti-méta, épée bonbou sacrée, du trou Draco, à nouveau, TTS, c'est dek, petite carte sympa, et du berceau gris, qui ne cote pas grand chose, puisque ce sont des communes, et bien, entre les tapis et ça, c'est pas mal du tout, pour commencer, il reste encore les classeurs, donc les classeurs, il m'a dit qu'il y avait une carte, un peu de tout, et une carte de base de deck, donc j'espère qu'on commencera par les bases, là il y a du tout, donc ça fait super plaisir, j'espère qu'on commencera par les bases de deck, ok, donc ça a l'air d'être plutôt des staples, à première vue, de l'aromage, du boujine, du boujine à nouveau, pas mal de boujine, on a l'inversation, du mechabot, du mechabot qui est un des très sympas, du zodiaque, on avait déjà eu du zodiaque, de l'hydre roi gentil, on en a deux, plutôt pas mal, du boujine, formule synchronique, MR5 power, ça, ça fait grave plaisir, rivalité, oh elle est belle, elle est belle renfort, ah mais c'est une US, elle est belle, petit cyberstein à nouveau, c'est l'air d'être pas mal de staples, mine de rien, elle est magnifique, c'est une US, c'est sûr, elle est beaucoup trop claire, pour ne pas être en US, quoi, la petite unicorn également, mais elle est tellement, le griffon, le petit collet de base, ah mais c'est une base en fait, de MP19, une ici, oh Agar Payne, oh ça me fait mal au coeur de le voir, putain, oh tu me manques déjà, tu sais, Galaxy Serpent, une petite charreté gracieuse, et bien, cette boîte, c'est deux paquets, alors il n'y en a pas beaucoup, finalement de cartes, ça fait juste ça, mais c'est pas mal, du tout, pas mal du tout, du tout, du tout, on a un petit paquet scellé aussi, ce qui est plutôt cool, on a les classeurs, alors ça je ne sais pas ce que c'est, je vais me faire bouger mon téléphone, ça ça a l'air d'être les bases de deck à première vue, est-ce que je peux décaler ça, pour vous montrer mieux les classeurs, oui, on a quoi ici, ah putain, la Candina qui a mangé dans le transport, elle fait chier, merde, je suppose qu'elle était là, elle a bougé pendant le transport, putain merde, ça l'a plié du coup, ah du coup, ici on a encore du trickstar, je ne peux pas tout vous montrer, comment je peux m'arranger, pour que vous puissiez tout voir, sans voir le bazar qu'il y a tout autour, parce que ça c'est aussi une vraie strata, mais non, une base complète BA, même plus que complète, parce qu'il y a des cartes qui sont x4, ça c'est très très cool, ah mais elle est vraiment complète la base BA par contre, il y a trois lumières de CK, ça fait mal au cul, mais bon, les guides de l'enfer, il y a tout, il y a tout, alors là vous ne voyez pas, mais il y a des petites cartes, une base nécrose, prête à jouer aussi, visiblement, je vais faire un deck nécrose du coup, il va juste falloir que j'achète les valignes tirouillards, une base vampire visiblement, qui a l'air très intéressante également, une base homme batterie, alors je ne connais pas spécialement l'archétype homme batterie, pour le coup, mais ça a l'air très intéressant, du dragon rouleur, ok, pourquoi pas, c'est ouf, mais non, il y a des max C, il y a des max C juste ici, regardez ça, ça, ça fait plaisir de ouf, il y a des bulbes louisants, il y a des petites secrets rares un peu partout, griffes d'arsenal juste ici, avertissement divin juste ici, oh mais non, c'est une page de Toon, il y a une ombre, un red eyes, un rambouinage, deux anciennes gears, ça fait plaisir d'ouvrir, ah il y en a encore ici, il y a du mallet, et de la table, du sylvain, c'est un deck que je suis en train de build, donc ça me fait extrêmement plaisir de récupérer du sylvain, il y a une super base sylvain, mais waouh, ici justement il y a les floraisons de feu, ça fait grave plaisir, c'est à guider ça les gars, guéter ça, n'est pas baron qui veut, je vous ai mis la petite bannière en début de vidéo, mais voilà, c'est la pub gratuite, la pub gratuite des barons, ça fait plaisir, c'est les partenaires, c'est les potos, ils sont là, ok, on a un petit peu des roues élémentaires, on a du salamangret, juste ici, du prédapalente, ok, on a encore du prédapalente, il y a un deck prédapalente presque complet du coup, et la dernière page, c'est du prédapalente également, et bah ce classeur là, est pas trop mal, mine de rien, et il nous reste un classeur, du coup, donc ça ce qu'il m'a dit, c'est le vrac, donc je ne sais pas trop ce que je peux m'attendre à trouver dans du vrac, il fait plaisir, et que je n'avais pas, c'est surtout ça qui est ouf, j'ai mis le classeur à l'envers, alors comment je peux faire pour que vous le voyez bien, là on est pas mal, non je l'ai mis à l'envers, je suis un clochard, putain, quoi, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien comme moi, mais on a une ultimate, deux autres ultimates juste ici, et ici, mais non mais regardez ça, j'ai peur de la prendre tellement, qu'elle est, c'est un cyber dragon ultime, CRV en ultimate, mais sérieusement, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de cette carte là, je vous l'afficherai, de mémoire, c'est une carte qui vaut plus de 100 euros, à elle toute seule, et c'est la première page de ce classeur, ouah je ne suis pas bien, putain, putain, c'est ouf, il y a des ultimates partout, c'est une page d'ultimates pratiquement, là il y a du Boudin en ultimates, là il y a du Blue Eyes en ultimates, juste ici il y a du Fantaurus, là il y a encore du Fantaurus, là il y a un dragon synchro, putain, il y a même du JAP ultimate, regardez ça, ouah, c'est, c'est dingue, ouah, je prends une claque là, je prends une claque, parce que, parce que je ne pensais pas, je ne pensais pas à ça, quand il disait, carte vrac, moi je pensais plus à, quelques petits staples, putain, mais regardez ça, comme c'est beau, quelques petits staples, à la limite des cartes cool, mais déjà ce qu'on a eu dans le premier paquet, c'était des cartes cool, et, ouah, putain, il y a les monarques en ultimates là-haut, c'est une énorme collection là, c'est vraiment, enfin là vous ne les voyez pas, mais il y a terre-feu et eau, juste ici en ultimates, je peux vous les montrer d'ailleurs, clairement, ça mérite d'être montré, c'est de la première édition, en très 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 bon état, c'est, ok, c'est ok, c'est totalement ok, mais ça fait bizarre, parce que c'est des, très bonnes cartes, et des cartes qui valent, très cher pour certaines, euh, ouais, il y a encore de l'ultimate ici, il y a encore de l'ultimate, on est à la quatrième ou cinquième page, et il y a encore de l'ultimate partout, il est magnifique, putain, je crois que c'est une ultimate là-bas aussi, limite, il y a tellement de cartes en ultimate, que j'hésite à, je ne suis pas sûr, il y a moyen que j'en, que j'en oublie sur certaines, je m'excuse, j'ai l'air un peu con, mais oui, c'est l'ultimate, j'ai l'air un peu con sur certaines cartes, de, de, de buguer, ou peut-être de passer, mais, mais je ne m'attendais pas du tout à ce genre de classeur, euh, c'est une dinguerie, clairement, euh, absorption de compétences, de l'armage torrentiel, oui monsieur, il y a, il y a de la main de feu, juste ici, il y a du ojama, il y a des divas, il y a de l'armageddon, du lava golem, pardon, place de renfort de l'armée, putain, elles sont magnifiques, il y a des cartes très cool, il y a des cartes très très cool, il y a des cisions douloureuses, il y a rayons nocturnes, il y a du limiteur removal, il y a du surface, juste ici, il y a la préparation de rythme, qui est très intérieure, une carte très intéressante aussi, la valet mortuaire, qui est une très très bonne carte, putain, regardez ça, comment elle est belle, secret rare, mais, wow, juste wow, juste wow, je n'ai pas les mots, en fait, je n'ai pas les mots, il y a de trap van ici, il y a eu l'ultimate, ça commence à être un peu pénible, il y a des trappes sans fond, des coïs cérébrales, il y a le combat en présence de l'empereur, qui traîne, voilà, c'est une carte super forte, et ça traîne, et on n'a plus de cartes juste après, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, vraiment, je, je, retour au front, c'est quoi ça, j'ai cru que c'était une ultimate, parce qu'elle brillait, mais, mais putain, mais regardez cette page là, regardez cette première page, avec le cyber dragon ultime, je crois qu'on va se quitter là-dessus, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi en tout cas, je suis beaucoup trop content, c'est une collection juste, pratiquement inestimable, puisque ce qu'elle contient, ça me fait extrêmement plaisir, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce, l'abonnement, gros big up à toi, Jean-Baptiste, ça fait extrêmement plaisir, de recevoir tout ça, le cyber dragon ultime, j'ai le quadruple, le sleeve top loader, parce que, parce que c'est une pépite de fou, prenez soin de vous, faites un mon duel, et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz